bonjour et bienvenue à une autre émission d'histoire de passer le temps cette semaine une bonne partie de notre temps est consacré à l'antiquité et nous terminerons la discussion au mois de mai en nouvelle france d'abord je vous présente nos collaborateurs et collaboratrices en studio d'abord alexandre billet qui est là pour une deuxième chronique merci j'ai fait être baptisé on l'a pas trop la première fois alors tu vas nous parler des conséquences des changements climatiques à l'époque de l'empire romain ouais c'est pas juste aujourd'hui des changements qui est tout à fait et puis ensuite on a isabelle du four qui va nous parler du marché de la prostitution dans l'antiquité d'antiquité grecque et romaine gros contre gros contre et enfin la crème de la crème ont fini avec joël beauchamp ont fait qui va parler de la plantation du mais et des représentations du pouvoir j'ai dit en nouvelle france mais c'est c'est assez d'argent c'est la situation du mais ça va être assez de façon pour l'instant je pense à ceux qui pas grand monde qui savent c'est quoi fait qu'on peut dire ce qu'on veut pour l'instant oui c'est ça on va en profiter alors et dernièrement je n'oublie pas du tout à la régie de l'autre côté de la vitrine nous avons la talentueuse oriane davène allo allo tu as une anecdote aujourd'hui pour partir le bal ouais aujourd'hui je vais vous parler de typographie c'est vendeur comme ça je vais surtout vous parler donc de police d'écriture ce qu'on voit un peu partout autour de nous dans nos ordinateurs dans les journaux sur les affiches publicitaires toutes ces polices futura comics garamand calibri ou times new romans et c'est de cette dernière que je vais vous parler c'est la plus populaire des polices d'écriture grâce en fait aux ordinateurs et internet aujourd'hui mais à l'origine c'est surtout grâce aux journaux et grâce à la presse donc pour cela il faut retourner au début des années 1930 en angleterre le progrès technique améliore l'imprimerie grâce à une nouvelle rotative donc ça tourne plus vite ce qui permet d'imprimer plus vite tout simplement beaucoup plus de journaux donc cette avancée technique elle permet donc une baisse en fait du prix du journal et une augmentation exponentielle du nombre de tirages tout le monde lille journal d'ailleurs pour les anglais c'est devenu un véritable rituel que de lire que de lire le journal et à la tête des journaux les plus populaires on retrouve le times donc c'est un journal conservateur et réputé pour son indépendance d'esprit cependant il ya quelqu'un à qui ça plaît pas toute cette histoire c'est stanley morrison qui est directeur artistique d'une entreprise qui vend en fait de l'équipement d'impression qui s'appelle monotype et lui il a envoyé en fait en gros une lettre à la rédaction du times et lui ça lui plaît pas la typographie parce qu'il dit qu'en gros ben à cause de la mécanisation il ya eu une baisse de la qualité du journal donc le journal en gros est un peu vexé quand même qu'on lui dise ça et il met un peu au défi morrison de créer une nouvelle typographie qui doit être premièrement économique donc plus étroite comme pour qu'on puisse rentrer plus de mots et surtout plus lisible plus lisible parce que dans le fond c'est quand il ya eu le changement dans l'imprimerie on a envoyé moins bien ouais c'est ça en fait vu que ça imprime plus vite potentiellement basse ça imprime moins bien en fait et un peu plus flou ouais ça il ya des lettres parfois qui se collent ou des choses comme ça donc on arrivait moins bien à lire le journal c'est moins fluide ouais en tout cas d'après lui après c'est pas non plus on comprend qu'il est ridiculeux entre ouais ça lui c'est sa job aussi tu sais donc et donc morrison il veut créer une police qui en fait est invisible un peu dans le sens où il veut changer mais sans que personne ne s'en rende compte déjà déjà il a une ambition un peu plus que juste transformé c'est un ninja de la typographie morrison donc il reprend en fait une typographie qui est déjà connu et utilisé beaucoup dans l'impression des livres qui s'appelle le plantain et dont il affine en fait les lettres mais il garde donc les empattements renaissance donc c'est les petits traits vous savez en haut et en bas des lettres je passe ici c'est pas ça fait la diophonie qui colonne exactement et donc à la il va aussi changer les espacements entre les lettres qui à l'époque était régulier il y avait des espacements réguliers entre les lettres et lui en fait il fait des espacements plus étroits entre les lettres films donc par exemple entre le i et le t l'espacement est plus petit qu'entre un a et un m donc voilà les grosses lettres ont des plus gros espacements entre elles et les petites lettres ont des plus petits et donc le 3 octobre 1932 le times est enfin imprimé en times new roman et ce jour là le journal ne reçoit qu'une seule lettre de réclamation sur la nouvelle police contre des dizaines de millions de lecteurs qui sont qui n'ont même pas remarqué en fait que ça avait changé donc pour morrison c'est carrément un succès personne s'est rendu compte qu'on avait changé et pourtant on lit mieux et en fait après la guerre le journal français le monde et le new york times ils vont adopter cette nouvelle typographie et en fait ça devient le fin et devient synonyme de sérieux et de fiabilité et elle est en fait à partir de là la police de la presse et de l'actualité sans mauvais jeu de mots la police et en fait ça sa popularité vraiment elle apparaît en 1984 quand apple choisi en fait de mettre comme police par défaut le times new roman et c'est à ce moment là qu'il s'impose mondialement windows fait pareil microsoft pareil mais mais voilà donc c'est l'histoire du times new roman petite histoire maintenant quand je vais déposer mes travaux je vais mieux comprendre tout ça implique que cette évolution les typographies ont une histoire aussi faut quand même une chroniqueuse talentueuse pour rendre l'histoire du time new roman on te lève notre chapeau ma chère oriane c'est un plaisir alors sans plus tarder je vais passer le bâton de parole à alexandre avec les conséquences des changements climatiques dans l'empire mais oui cette semaine nous apprenons que les romains ont laissé leur empreinte jusque dans les glaciers des alpes les chercheurs y ont découvert des traces liées à la production de plomb et d'argent durant l'antiquité une analyse y montre même une pollution atmosphérique très significative en métaux toxiques encore présente aujourd'hui comme nous à l'heure actuelle les romains ont tout un impact sur leur environnement mais dans une promotion beaucoup moindre que nous aujourd'hui nous on est dans pleine pleine crise climatique et bien les romains aussi on en ont connu une au troisième secte cette modification du climat est désormais devenue une explication sérieuse dans le débat historiographique à propos du déclin de l'empire romain qui survient on se rappelle au cinquième siècle pour oui en 476 exactement en effet il ya une nouvelle école d'historien américain dont carl harper avec son livre comment l'empire romain s'est effondré le climat les maladies et la chute de rome lui considère que l'aspect environnemental joue un rôle non négligeable dans le déclin d'empire romain d'occident ses historiens ont une toute nouvelle approche on utilise plus seulement les récits des anciens on suppose désormais de plusieurs avancées dans les domaines des sciences du climat qui nous permettent de voir cette histoire de la chute d'un autre oeil les principales sources d'information des scientifiques sont les calottes glaciaires qu'on va prélever dans les glaciers alpins justement et analyser au carbone 14 et puis il ya aussi là dedans trop chronologie bien prendre le temps de dire l'étude des dents exactement c'est en fait l'étude des cernes des arbres qui nous informe sur le niveau de précipitation survenue il ya aussi les grottes les dépôts au fond des lacs et les sédiments marins qui ont conservé la mémoire des changements climatiques avant de parler des changements climatiques pour parler de la fin de l'empire pour parler en fait de leur situation climatique au départ au fond et l'ampleur de l'empire faisait qu'il y avait une grande diversité de climat à l'intérieur de son territoire mais la méditerranée est vraiment son centre écologique la construction de l'empire est survenue à un moment assez particulier de l'histoire du climat de l'olocène qui est encore la période de climatique qu'on vit aujourd'hui les chercheurs de la période romaine en fait ils ont donné le nom d'optimum climatique romain que je vais appeler ocr dans ma chronique pour simplifier la chose cet optimum s'échelonne en fond de 250 avant j'écris jusqu'à 150 après j'écris en fond l'émergence des romains c'est vraiment au troisième siècle avant j'écris puis ça commence à mal aller à partir de 150 justement donc une bonne coïncidence c'est une paire en fond extrêmement favorable pour créer un empire fondé sur une base politique et économique comme celle de l'empire romain à l'époque il y avait beaucoup plus de précipitations l'été que c'est le cas aujourd'hui la fertilité de l'afrique du nord était exceptionnelle aujourd'hui c'est une zone semi désertique qui importe même des céréales de l'europe mais à l'époque c'est vraiment le grenier de oui si je me trompe pas les céréales venaient toutes de l'afrique du nord et s'en allait vers rome exactement mais il y avait beaucoup c'est en égypte mais qui des fois on pense qu'il peut faire pas partie d'afrique du nord on la place au prochain regard on aime bien la place au prochain regard ce climat a donc permis la création des conditions nécessaires à l'expansion de tout le porto médicalien les villes pouvaient se développer parce qu'il y avait une agriculture efficace pour les souvenirs puis il est juste important de rappeler que l'océan c'est c'est une bénédiction c'est une exception dans le temps le territoire au fur de la militerranée n'est jamais aussi humide qu'à ce moment-là par contre à partir de la fin du deuxième siècle et du troisième siècle il y a eu les plus impressionnants changements climatiques de l'holocène il y a d'abord une période de désorganisation climatique de 150 à 450 environ après juste crie de désorganisation climatique ça a changé d'une année à l'autre en fait d'une année au fort d'une année plus chaud des fois puis ça suit une période de troubles provoqués par une réorganisation du climat qui fait qu'il va donner beaucoup plus froid qu'on va appeler en fait le petit stage glaciaire de l'antiquité tardive qui s'échelonne de 450 à 700 une explosion volcanique aussi dans les années 530 et 40 qui a été la cause de la période de froid la plus intense de tout le l'ocène tardif ce qui est arrivé en fait c'est que la quantité d'énergie du soleil était à son niveau le plus bas depuis plusieurs millénaires en fait il y a eu l'éruption de deux volcans en l'espace de 4 ans 536 puis 540 il y en a eu un potentiellement dans les sphères nord et un autre dans les sphères sud puis au cours de l'été 536 avec la première éruption en fait la température a été la plus froide autour de 2,7 degrés celsius en moyenne pendant l'été en europe ça fait passer aujourd'hui les volcans ont rejeté d'énormes quantités de d'aérosols de sulfate dans l'atmosphère ces nuages de gaz en fait qui ont caché le soleil pendant tout l'été rendant la nourriture de moindre qualité par exemple le vin les anciens disaient qu'il était rendu de mauvais goût avait le goût un peu d'une grappe qui avait pas eu le temps de mûrir mais aussi le vin qui était déjà pas très bon ouais c'est ça exact donc dans les dernières années où ça on a commencé à penser que les romains ont tous eu un impact comme j'allais mentionner au début de ma chronique sur l'influence de l'évolution du climat la déforestation en fait a été d'envergure à cette époque là et a eu un impact sur l'environnement et on en est certain maintenant les forêts ont été coupés jusqu'aux montagnes qui rendent ainsi d'immenses plaines puis les forêts en fait quand on les coupe ça amène une diminution des précipitations elle augmente en fait ce qu'on appelle l'effet albédo c'est à dire l'énergie renvoyée par la surface de la terre vers le soleil selon certains modèles climatiques cette séquence a eu pour effet la baisse du niveau des précipitations dans tout le monde méditerranéen en particulier l'été pardon les effets de la déforestation se sont fait ressentir au niveau du climat parce qu'il y avait d'autres causes naturelles indépendantes des romains qui ont interagi au même moment du glissement de l'océan vers des périodes de climatiques plus difficile c'est dans les années 240 et 250 que l'on constate les premières grandes périodes de sécheresse les contemporains eux-mêmes avaient conscience des changements environnementaux Cyprien de Carthage par exemple un des pères de l'église avant saint augustin écrivait en hiver les pluies ne sont pas assez abondantes pour nourrir des semences en été il n'y a il n'y a pas la chaleur habituelle permettant de mûrir les moissons tant il est vrai que les printemps ne procure plus l'agrément de leur température ni les automne la même abondance de fruits dans les arbres ce témoignage montre bien en fait que l'époque de l'optimone climatique romain était sur sa fin évidemment la rupture n'a pas été brutale tout comme les changements climatiques qu'on veut aujourd'hui ça se fait pas du jour au lendemain l'océan en fait a disparu lendemain pour être remplacé par une période d'incertitude comme je parlais tantôt de désorganisation la variabilité solaire a été la principale cause du phénomène le soleil brillait beaucoup moins fort sur l'air romain il y a eu une baisse rapide de l'intensité des rayons du soleil dans les années 240 au même temps que les sécheresses est ce que les romains eux-mêmes se sont expliqués la chose par quelque chose de je veux pas dire scientifique c'est un peu avant le temps mais est-ce qu'ils voyaient comme des signes des dieux à travers tout ça c'était c'était l'image du christian souci puis il y avait beaucoup la conception que c'était la fin d'un monde qui s'en venait puis aussi les exactement puis les païens eux ben ils ont mis ça sur sur la faute des chrétiens évidemment c'était la source et les chrétiens ils répondaient quoi parce que ce qu'on sait ben eux ils disaient bien que c'était pas de leur faute évidemment ils disaient juste que c'était la chute de la fin du monde donc pour eux c'est ça l'explication oui dans les alpes après des années en fait de de fond parce que pendant l'océâtre c'était vraiment chaud les glaciers ont recommencé à progresser c'est devenu une période de froid qui s'est entendue sur tout le pourtour méditerranéen sur l'europe et l'eurasie la caractéristique si important l'océâtre était son humidité anormalement élevé dans toute la méditerranée puis au fond l'océâtre comme j'ai dit plutôt c'est une exception bien lorsqu'il prend fin le il y avait déjà un cycle d'aridification qui s'était entamé avant l'océâtre puis ça a repris dessus dans les années 240 toute la rive sud la méditerranée connaît un moment de sécheresse aiguë puis évidemment les chrétiens sont tenus responsables parce que aussi voient pas de cul dans l'empereur donc il fallait trouver une façon de bouc émissaire puis ces problèmes de sécheresse laissent les villes sans nourriture cyprien le père de l'église a notamment critiqué fortement les opérations de construction de stock par les riches qui essaient de profiter de la crise comme c'est toujours le cas au levant les terres agricoles étaient encerclées par le désert et lors de ces pertes de sécheresse les gens avaient souvent recours à la prière en espérant que la pluie arriverait un jour les précipitations en sont devenus même à être considérés comme des comme des miracles par les juifs la dignité d'ata est en fait des données profondément ancrée dans l'imaginaire de l'époque l'égypte qui avait toujours été le grenier à le grenier à blé de l'empire son assurance vie en fait est grandement touché par ses épisodes de sécheresse avant le troisième siècle le caractère unique de l'écologie de la vallée du nil protégeait l'empire des variations du climat par contre après le millénaire de l'océan tardif le nouveau les niveaux du nil a graduellement commencé à baisser la ceinture de mousson est alors tranquillement descendu vers le sud et à partir du troisième siècle les courants du nil ont été parfois fiables parfois imprévisibles ça a affecté en fait toute la civilisation du nil et plus loin encore toute l'empire il y a également une très grande connexion entre les crues du nil et le mode de variabilité globale qu'on appelle enso même que j'appelle le nino pour simplifier fait le nino c'est dans le pacifique en fait les c'est un moment ce que une année où ce que l'eau devient très chaude et les conséquences vont ressentir à l'ouest par une diminution des précipitations aujourd'hui un nino ça survient à peu près aux trois cinq ans mais cette période a changé au fil du temps les sédiments que les scientifiques ont trouvé en équateur laisse penser qu'au cours de l' ocr les événements alineaux étaient très rares de l'ordre de 1 tous les 20 ans environ puis au cours du troisième siècle c'est devenu un tous les trois ans en réaction au problème de cru de cru pardon l'état romain a procédé à des achats de stocks obligatoires à des prix extrêmement élevés la population en a donc subi les conséquences les réserves alimentaires publiques sont devenus difficiles à remplir cette période de dérèglement climatique et ses sécheresses vont mener aussi de nombreuses populations à se déplacer notamment les un d'attila un peuple qui est venu d'asie qui vont pousser les peuples germaniques vers les frontières de l'empire qui vont y pénétrer même au 5 au 4e et 5e secte en fait on considère aujourd'hui que ces changements climatiques sont les principales causes des migrations germaniques dans l'empire une migration qui sont pour la plupart des pour la plupart des historiens partisans du déclin de l'empire l'explication la plus valable de l'effritement et du démantèlement de l'empire au moment même aux survivantes et toutes ces transformations climatiques l'empire romain subissait déjà des pressions à ses frontières les parthalès notamment qui était en guerre avec les romains le système dynastique commençait aussi à montrer ses faiblesses les usurpateurs se succédaient souvent dans un bain de sang comme je l'ai mentionné dans ma dernière chronique avec constantin il y a eu 20 empereurs sur 22 qui ont été assassinés la crise fiscale aussi était ensuite la conséquence inévitable de ces guerres et des premières structures aux l'empire et comme et comme si ce n'était pas déjà assez il y a une crise environnementale qui est venue s'ajouter sans être l'élément l'élément central du déclin le rôle des changements climatiques ont pris en considération notamment des données environnementales puis en terminant en fait la détérioration du du climat a également coïncidé avec une catastrophe biologique sans précédent qui a fragilisé les restes de l'empire notamment la peste justinienne au 7e siècle qui a mis fin en fait à l'espoir de reconquête de l'empire de l'occident qui était déjà entamé à ce moment-là puis en fait les changements environnementaux ont pu être le facteur permettant à des maladies de se développer mais le seul je vous en parlais dans une autre chronique sur les malades c'est tellement intéressant parce que souvent on étudie bon les drames politiques et sociaux et ça puis on met peut-être un peu de côté dans le théâtre dans lequel ces événements le prennent place puis ta chronique vraiment permis de mettre ça en lumière ça montre bien aussi que nos préoccupations contemporaines ça ferait bien sûr un gros clin d'oeil sauf que là c'est plus de notre faute on a le film le déclin de l'empire américain sur ce on va prendre une pause musicale ma chère ouais on s'envoie on s'envoie on s'envoie on s'envoie du gros son mais thématique on parle en musique avec le monde est chaud de tikken jaffakoli là Je vois leurs manigances, leurs calculs politiques Je sais leur arrogance et leur vision cynique Je te dis ce qu'ils en pensent, du réchauffement climatique Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette ? C'est sur le dos des mêmes qui font leurs plus grosses recettes Y'a le stand innocent sur les mains de leurs boulettes Et ça depuis des siècles Mais il est temps de leur dire stop Il est temps qu'ils inscrivent leur vote Je vois la chute inspirant leur corps Leur priorité c'est leur confort Voilà pourquoi le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud Je respire la fumée Je suis à bout des souffles Je vois les flèves faner L'atmosphère nous étouffe Ils ne font que le promettre C'est faute de la morale Ils n'ont qu'une chose en tête C'est le parallèle fiscal Le monde est chaud, le monde est chaud Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud Le monde est chaud, parce qu'ils font le show Nous manipulent pour se mettre au choc Nous divisent pour se mettre au choc Le monde est chaud parce qu'ils font le choc Nous manipulent pour se mettre au choc Nous divisent pour se mettre au choc De retour à Histoire de passer le temps Il fait chaud en studio Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous Je cède la parole tout de suite à Isabelle Dufour Et le merveilleux monde du marché de la prostitution Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la prostitution Qui touchait bien souvent les bas-fonds de la société Comme en témoigne notamment la monographie intitulée Les bas-fonds de l'Antiquité de Catherine de Sales Que je vous suggère fortement la lecture Qui dit bas-fonds dit aussi esclave Il existait en effet un marché d'esclaves assez développé Et concurrentiel dans les mondes grecs et romains Les pirates demeuraient les premiers fournisseurs Puisqu'en fait ils pillaient plusieurs navires Ils prenaient toutes les personnes qui étaient à bord Et les revendaient par la suite Sinon tout enfant abandonné Se retrouvait souvent entre les mains des proxénètes Qui les élevait et les formait éventuellement au métier Cependant ce marché lucratif touchait également les hautes classes sociales Et pouvait aussi apporter la liberté à certaines femmes Qui arrivaient à s'arroger les faveurs d'un citoyen riche En réalité la sexualité reposait sur le rôle social que l'on occupait Si une femme s'avérait être une épouse Sa sexualité était majoritairement tournée vers la procréation Toutefois que ce soit un homme ou une femme Ou devrais-je dire une fille ou un garçon S'il était de condition servile ou qu'il provenait du marché des esclaves Sa sexualité était tournée vers le plaisir Et surtout le plaisir des autres Donc sur cette introduction Je regrette le mot merveille Oui c'est ça On va se tourner tout d'abord vers Athènes Pour le monde grec Donc on va commencer avec un peu d'urbanisme Il est important de comprendre au niveau de l'urbanisme athénien Cormi, l'Acropole et l'Agora Les rues n'étaient pas vraiment bien définies Et les quartiers étaient certes délimités Mais il était difficile de s'y repérer Malgré cette visible anarchie Les Grecs préféraient structurer leur quartier Par profession C'est le cas du quartier du Céramique Au nord de la ville Où se rassemblaient artisans et commerçants Qui exerçaient leur tâche quotidienne le jour Mais le quartier était aussi réputé Pour abriter le plus grand nombre de lieux De prostitution la nuit C'est d'ailleurs à Athènes que le législateur Solon Au 6e siècle avant Jésus-Christ A élaboré toute une organisation juridique Autour du plaisir Un plaisir tarifé qui s'explique comme ceci Les prostituées nous les avons pour le plaisir Les concubines pour les soins de tous les jours Et les épouses pour avoir une descendance légitime Et une gardienne fidèle du foyer Ce système visait donc à garder la pureté du sang Des familles citoyennes Donc des grandes familles aristocratiques Ainsi les hommes préservaient davantage La virginité des filles des grandes familles En allant avoir du plaisir avec les prostituées Dans tous les cas Ce système juridique permettait de préserver Les enfants de naissance libre seulement Car si un tenancier vendait les services D'un enfant libre Il pouvait encourir la peine de mort Donc c'était quand même assez légiféré Et il avait une forte amende Si on le prenait en train de vendre Les services d'une femme libre Pour ce qui est du cas des esclaves Il n'y avait pas de punition Évidemment Évidemment Donc selon En digne législateur Il a donc acheté plusieurs esclaves Qu'il a lui-même dispersés Dans plusieurs endroits de la ville L'État imposait une taxe spéciale Du nom de Pornikon Donc à tous ces bordels En contrepartie L'État garantissait Dans une certaine mesure Une protection assez pornaille Qui est téléprostituée Qui vient du En fait qui est la racine du mot de pornographie Et voilà Ça vient d'être là Oui Pornail signifie entre autres Vendu ou à vendre Donc voilà Ça en dit long sur notre rapport à la sexualité Et voilà Ce qu'il faut comprendre aussi C'est que donc il y avait les tenanciers De ces grands bordels Mais ceux qui en fait Qui étaient réellement propriétaires Ou qui fournissaient l'argent À ces bordels Étaient des riches citoyens Donc derrière chaque bordel Ou en tout cas Ceux qui étaient les plus achalandés Si on veut Et bien souvent Il y avait quand même Des citoyens derrière tout ça Qui eux choisissaient Des affranchis Donc des gens Qui avaient exercé Pendant un certain temps Qui avaient obtenu leur liberté Qui eux devenaient tenanciers Qui formaient Les hommes Ou les femmes prostituées À l'intérieur des bordels Ensuite On avait même mis en place Des magistrats Donc du nombre de 10 Là ça va varier Selon les périodes évidemment Mais qui vont Sionner Qui vont surveiller Les transactions Entre les tenanciers Les clients Et les prostituées Pour pas qu'il y ait De différents Ou de De chicanes Entre les citoyens Ou les hommes Ou les métecs Qui vont aller chercher Ces services Moi j'avais espoir Que tu dises Que c'était pour éviter Les abus Oh boy Non on n'est pas là On n'est pas là On n'est pas là Juste pour être sûr C'est vraiment Des bordels Est-ce qu'ils appartenaient À l'État Ou c'est juste Que l'État légiférait Pour C'est juste Que l'État légiférait Pour faire de l'argent Pour faire de l'argent Il y avait une taxe Puis ils vont aussi Surveiller les transactions Parce que Par exemple Les conflits Qu'ils pouvaient avoir C'était lorsqu'il y a Deux clients Qui voulaient la même prostituée Bien le magistrat arrivait Puis l'œil tirait au sort Qui pouvait avoir La demoiselle Ou le demoiseau Selon D'accord L'exemple Donc les femmes Donc ça j'ai dit Qui s'appelait Pornaille Voilà Voilà Donc évidemment Les perceptions Concernant l'amour Étaient bien différentes Des nôtres Je pense que vous avez Quand même déjà Bien noté Cette différence Et lorsqu'un homme Tombait en amour En fait avec une prostituée Il devenait Rapidement la risée De tous Donc la prostituée Est acceptée Mais il fallait absolument Pas tomber en amour Avec soit une concubine Ou une prostituée Ça fait que ce n'était pas mal vu D'aller utiliser ces services-là Mais tu avais l'air d'un gros niaiseux Si tu finissais par développer Des sentiments Exactement Est-ce que l'amour Elle-même était mal vu? Non C'est juste que la conception De l'amour Était bien différente C'est très rationnel non? Oui Un enfant C'est que En tout cas le type d'amour Qui va être prôné Ça va être un amour Entre un homme plus âgé Et un homme plus jeune Donc ça c'est un type d'amour À laquelle on va tendre Encore une fois Dans cette conception grecque Ce qui exclut complètement La femme en fait Exactement Ça dépend Évidemment Dans la pratique C'était autre chose Je pense qu'il y avait De l'amour quand même Je pense qu'il y avait Des relations Il y avait quand même Des gens qui s'aimaient Mais pas trop désillusionnés Merci Des fois il ne faut pas Toujours juste se fier Au texte Mais qu'on a Qui nous sont parvenus Mais c'est ça Donc l'amour N'était pas toujours Mis de l'avant En tout cas pas cet amour Entre hommes et femmes Donc de leur côté On a aussi une catégorie De prostituées Qui va quand même être Je dirais qu'ils vont Pouvoir peut-être Attenir les couches Sociales les plus élevées Elle s'appelle Les étahir Puis dans le fond Elle n'avait pas Nécessairement de proxénètes Elle n'avait pas Nécessairement de supervision Donc elles vont quand même Commencer dans les bordels Normales Si on veut Puis elles vont Soit par l'offre En fait plus les gens Vont vouloir Avoir cette prostituée En particulier Et qu'il y a plusieurs Hommes riches Qui vont la vouloir Eh bien elle va pouvoir Jouer avec ça Elle peut être louée Aussi Donc elle peut être Sous location Moyen court terme Long terme Elle jouait De la flûte Chantait et dansait On l'apprenait aussi Souvent pour aller Dans les banquets Donc on n'amène pas Les pauses On amène Les taillir Avec nous Donc c'est comme Notre équivalent D'escorte Mais escorte Mais qui était aussi Intelligente Donc c'était quelqu'un Qui pouvait Quand même engendrer Plusieurs débats Donc philosophie Dans la philosophie Un petit peu Oui Alexandre Ils venaient de quelle Classe de société Est-ce que c'était Des athéries Les taillir Bonne question Les taillir Elles sont souvent De l'étranger Donc elles vont venir Des cités plus éloignées Donc elles ne sont pas Souvent Elles peuvent être locales Ce n'est pas du tout Un critère Mais elles vont souvent En venir d'ailleurs L'exemple la plus connu Est en effet Aspasie de Millet Qui venait d'Asie mineure Qui a été la concubine De Périclès Le grand homme Du siècle Grand homme d'état Du siècle d'or d'Athènes Durant la guerre Et lui Il est tombé en amour Avec Il s'amoura chez d'elle Et ils ont même eu Un enfant ensemble Et il va le légitimer Donc techniquement C'est un bâtard Mais il va passer par-dessus Parce que c'est lui Qui dirige C'est lui qui joue Parce qu'elles vont avoir perdu Soit par la maladie La guerre Peu importe Tout tuteur Donc que ce soit un mari Un frère Un père Donc quand elles se retrouvent Sans protection Elles vont souvent se tourner Vers la procédion Qui était un des moyens De survivre Voilà Mais le but principal De chacune d'entre elles Va être vraiment L'affranchissement Donc lorsqu'on pouvait Atteindre un certain Les faveurs De certains hommes riches Ou un certain montant On pouvait acheter Sa liberté Donc c'est vraiment Vers là Qu'elles vont tendre Il y avait aussi Des jeunes hommes Il ne faut pas se tromper Il n'y avait pas juste Les femmes Qui étaient prostituées Qui sionnaient les rues Pour trouver des clientes Femmes jeunes ou matures Qui seraient prêtes À payer Pour les complaisances D'un bel et faible Donc on peut comprendre Que malgré notre vision Un peu je dirais Fermée du génécée Certaines femmes Pouvaient elles aussi S'attirer les services D'un bel étalon Maintenant on va Transporter rapidement Dans le monde romain Où vous allez voir Finalement le système grec C'est un peu calqué Donc dans le monde romain C'est encore un peu La même chose La prostitution est tolérée Mais on ne veut pas Non plus inciter les gens Au libertinage En fait les hommes Toujours Encore une fois Les empereurs Vont aussi taxer Les bordels Les bordels Du côté latin Ça va être des lupanards Donc mais Ce qui change Du côté de Rome C'est que le digest Donc qui est un Recueil juridique Qui date Beaucoup plus tardivement En 530 Après Jésus-Christ Va reconnaître aux prostituées Le droit de toucher Le salaire De leur travail Donc Elles ont droit En tout cas Au niveau juridique A toucher directement Leur petit retour Sur leur service Voilà Donc encore une fois Le marché des plaisirs N'est pas sanctionné Par la loi Mais ce qui va être Sanctionné Ça va être au niveau moral Lorsqu'il y a Certains pratiquants Pratiquantes Vont tomber dans l'excès Voilà Donc comme à Athènes Rome possédait aussi Ces quartiers Propres pour les jeux De Vénus Vénus Qui est le penchant Latin d'Aphrodite Dont la subur Et le Attention Le summium Pardon Qui est allé Car c'est chaud De la ville Donc Au niveau architecturale Ça change Pour le côté romain Ça avait vraiment Des maisons Avec des petites cellules Qui donnent directement Sur la rue Donc on fait Oui J'ai été bien traumatisée De mon expérience À Pompéi Si vous avez visité Pompéi Il y a des beaux exemples Dont la publicité Que j'ai mise Qui est une des peintures Du bord d'air Mais dans le fond C'est ça Donc on déamblait Dans les rues Puis les femmes Ou les hommes Prostus En fait Ils venaient racoler Assez rapidement Il existait aussi D'autres lieux Notamment dans Toutes les maisons On pouvait avoir Une petite cellule À côté des maisons Où encore une fois C'est encore Ça donne directement Sur la rue On peut tout simplement Aller directement Voir la prostituée Ou le prostitué Pour avoir ses services Tous les tavernes Toutes les auberges Aussi Lorsque le personnel Féminin ou masculin Qui offre des services De base Que ce soit Genre la danse Le chant Le service de la nourriture Pouvait aussi Offrir des services En fait Aller sur le côté Des services sexuels En cachette C'est ça Donc sur la petite cellule Du côté Qui donne sur la rue C'est la porte secrète Voilà Il y avait aussi Des femmes un peu plus miséreuses Qui déambulaient Dans les rues sombres Ben sombres ou pas Elles déambulaient Souvent la nuit tombée Parce qu'il y avait Un petit peu plus de discrétion Mais toujours dans le centre De la ville Donc elles vont Racoler proche des ponts Dans les cimetières Dans les carrefours Dans les ruelles Et ces dernières Est appelées Des ambulatrices Donc on peut penser Aux ambulances Des circulatrices Des bustes sur régailles Ça c'est celles Qui allaient dans les cimetières Et des fornisques Dans les cimetières Dans les cimetières Oui c'était Il y avait vraiment Un nom Une spécialité Oui c'est ça Donc c'est une spécialité Dans les cimetières Peut-être que ça a créé Quelques fantasmes Je ne sais pas Un lien avec l'eau de l'âge Je ne sais pas Une nécrophilie peut-être Oui c'est ça Qui c'est Qui c'est Donc les prostituées Se distinguaient physiquement Des matrones romaines Par le port de torches De rhum Aux formes exotiques Ou diaphames Comme je disais plutôt Quand on vient de loin Ça aiguille Certains besoins Encore une fois Il y avait une catégorie De courtisanes Qui va se démarquer Des autres Donc ici ça va être Des courtisanes romaines Tout simplement C'est des femmes Qu'on visitait Dans ces lieux à elles Donc elles avaient Leur propre maison Elles étaient propres Et entretenues Et que l'on introduisait Aussi chez soi Ou lors des sorties de ville Donc ça va Donc elles sont Les héritières Des étaires grecs Comme je disais plus tôt Donc elles sont Demi-mondaines Et offraient leur service À des prix onéreux Elles choisissaient Elles-mêmes Lorsqu'elles arrivaient À un certain niveau Si on veut Ou lorsque La réputation Était déjà faite Puis donc Elles vont choisir Vraiment parmi Les hommes les plus riches Et les plus puissants De leur cité Donc au-delà de Rome Donc elles devaient Être belles Intelligentes Et raffinées En fait Elles ont suffisamment Marqué l'imaginaire Pour être représentées Dans les pièces de théâtre Donc plus on avance Dans le temps Plus elles sont présentes Dans l'univers Si on veut Théâtral et littéraire Donc elles symbolisent Un art de vivre À la grecque Et égaient les festins Par leurs discussions Leurs danses Et leurs chats En général Les prostis jouaient Un véritable rôle social Tout d'abord Sur le plan économique Comme on disait plus tôt Parce que la prostitution Était taxée Au profit des caisses De l'État Donc à Rome On va même faire Un temple Qui va être dédié À Aphrodite Avec ces frais-là Sur le plan social Les prostituées Détournaient les hommes Des adultères Pensait-on Je pense pas Que ça les enleve Du moins en théorie Donc il n'y avait Rien d'honteux À condition De ne pas y laisser Son patrimoine À cause d'un excès De sentiments Ou d'amour Donc encore une fois On a le même rapport Que chez les Grecs Donc il y avait même Des cultes Qui étaient pratiqués Pour en l'honneur De ces professionnels Du plaisir Dont les jeux floraux En l'honneur De la déesse Flore Cette divinité Favorisait le désir Et la vigueur sexuelle Au profit des forces vitales Et donc de la fertilité Tant dans la nature Que pour les hommes Ces fêtes avaient lieu Entre le 23 avril Et le 3 mai Un petit lien Avec ta vie chronique S'en vient Mais pas le mois Donc durant le printemps Cette fête Est même devenue annuelle Donc à tous les ans On la pratiquait En 173 avant Jésus-Christ Donc c'est vraiment En lien avec la régénération De la nature Et tout ça Mais aussi avec L'effervescence De la reproduction en général Donc le poète latin Ovid nous explique Que ses vestivités Était une période joyeuse Dans laquelle Les mœurs se relâchaient Sous l'effet du vin Peut-être le vin Qu'Alexandre nous a parlé Le vin qui goûtait pas tellement bon Oui on espère Que c'était pas Dans la période glaciaire Les prostituées prenaient Une part active Elles défilaient peu vêtues Et vendaient ouvertement Leurs atouts Donc visiblement C'est même temps Le temps de conclure Malheureusement Les Grecs et les Romains Ont pris en charge Les réseaux de prostitution Pour en tirer profit Et ainsi tenter De préserver les lignées Des familles citoyennes Malgré tout Tous les moyens Mis en place Pour contrer Tout contact amoureux Entre les pornailles Et les hommes N'ont pas été vains Pour tout le monde Et certaines pornailles Ont pu atteindre Un certain niveau de vie supérieur Même si elles n'ont pas été Nombreuses Il y en a quand même Quelques-unes Qui ont pu s'en sortir Je trouve ça hallucinant Ce système-là Le rapport à l'amour En antiquité C'est complètement fou Merci beaucoup De ta chronique Isabelle On va aller en musique Ma chère Avec Trust Me Baby De Impress Off C'est thématique Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501